Symboliser une émotion par un objet, on vient de déjouer le conscient qui travaille tous les jours, qui est là constamment. Comment fonctionne l'hypnose? Bienvenue sur ma chaîne de JG Bulles. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais je publie mes vidéos deux fois par semaine et c'est des entrevues sur les métiers que vous allez retrouver sur ma chaîne. Est-ce que l'hypnose aide à tout le monde? Eh bien, voilà une bonne question. Et voilà que la réponse va se retrouver dans cette vidéo. Je vous laisse avec les explications de l'hypnothérapeute dans cette vidéo. Bonne écoute! Combien de séances et comment ça fonctionne? Au niveau de l'hypnose, d'abord, c'est un état de détente. On appelle ça un état de conscience modifié. La personne, elle sait qu'elle est là, mais à la fois, les gens vont dire « je le savais que j'étais là, mais je n'étais pas là ». C'est que la personne sait où est-ce qu'elle est, mais elle va se détendre pour accéder à la partie profonde, la partie qu'on appelle le subconscient et l'inconscient. Et c'est là que ça va se passer, les changements. On va faire appel à la partie profonde. Parce que dans l'inconscient, l'inconscient regroupe tout ce qu'une personne a vécu, entendu, ressenti depuis son jeune âge. Surtout, on dit de zéro à huit ans, parce que l'enfant, c'est avec ses émotions qu'il va capter des choses qui, bien souvent, vont devenir ses croyances qui vont influencer la personne qu'il ou qu'elle est. Alors, en hypnose, c'est qu'on va aller travailler par des métaphores, des symboliques, ce qu'il y a à travailler par rapport à ce que la personne a comme résultat souhaité, comme objectif. Il y a des gens aussi que c'est tout simplement des défis qu'ils ont à relever. Et en y allant de façon symbolique, c'est qu'on déjoue la partie consciente qui analyse, qui est dans l'analytique, le cérébral, qui fait des liens avec tout. Alors, en hypnose, c'est qu'on, d'une façon symbolique, c'est comme si on prenait une partie, qu'on la met de côté pour aller visiter la partie plus profonde de soi. Et en y allant par la symbolique, symboliser une émotion par un objet, on vient de déjouer le conscient qui travaille tous les jours, qui est là constamment. Lui, en hypnose, on lui donne un break, on dit « torse-toi un peu », on va aller fouiller dans une partie en soi qu'on connaît moins. Ça prend un petit lâcher-prise pour aller dans la partie profonde, subconscient et inconscient. Puis la façon dont cette partie-là communique avec soi, c'est selon ce que le cerveau est capable de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est capable de visualiser, qu'il est capable d'imaginer. En autant qu'on laisse monter ce qu'il y a à monter, puis qu'on le prend comme étant une partie de soi qui veut nous communiquer des choses. Et dans la symbolique, c'est très puissant ce qui se passe. Alors moi, c'est ma façon de travailler. Quand le corps est détendu et il y a 30 niveaux de détente différents, donc c'est pas obligé d'être au 30e niveau. C'est un peu comme quand on flotte dans une piscine qui est 10 mètres, 20 mètres ou 30 mètres. En autant qu'on flotte, c'est la même chose. Sans attente, sans objectif, on accepte l'état de détente que le corps nous offre cette journée-là. Oui, ça peut être variable d'une journée à l'autre, d'une fois à l'autre. Mais c'est certain qu'au fur et à mesure des séances, la personne à ce moment-là est en confiance. Puis elle a aimé qu'est-ce qu'elle a visité, qu'est-ce qui est remontant à elle. Donc elle va plus se détendre pour accéder plus facilement à cette partie. Le maximum de séances pour quelqu'un a été à peu près de combien? Je dirais le maximum peut-être 14-15. Mais il faut dire qu'au fur et à mesure des séances, c'est sûr que ça devient bon d'espacer le temps des visites. Pour que le travail intérieur se fasse. Maintenant, il y a des gens qui vont prendre des rendez-vous au deux mois. Parce que ça leur fait du bien, parce qu'en tant qu'être humain, il y a des petites choses qui vont émerger. Puis mettons qu'un objectif a été atteint, la personne va vouloir travailler autre chose en elle. Va vouloir aller encore plus... C'est comme du développement personnel. On commence, on découvre des choses sur soi, on y prend le goût, on veut des formations plus poussées, on y prend le goût, on va encore plus loin. Ça peut être le même phénomène en hypnose, ce qui fait qu'il y a beaucoup de formules. Il y a quelqu'un qui peut dire, ben moi je veux te voir au moins deux, trois fois par année. Il y a d'autres qui vont m'appeler parce qu'au bout de six mois, il y a quelque chose qui émerge encore, qu'ils veulent travailler à un autre niveau. Alors c'est varié comme ça dans mes rencontres, à travers tout le monde que je vois. Est-ce que le changement se fait même pendant qu'ils sont en hypnose? Ben c'est variable. Moi, ma façon de fonctionner, c'est que je prends toujours quatre rendez-vous de façon à pouvoir suivre la personne d'une façon ponctuelle et m'assurer que j'ai de la place dans mon agenda. Maintenant, je ne le sais jamais combien de séances ça va prendre. Ça peut être quelque chose que ça fait des années que la personne porte, puis au bout de trois séances, tout va bien. Il y en a que ça peut en prendre dix, on ne le sait pas à l'avance. Est-ce que tu peux m'expliquer tous les types de demandes que tu pourrais avoir ou qu'un hypnothérapeute pourrait avoir? Ok. Mettons que je regarde dans la dernière année le genre de demandes que j'ai reçues. Bon, des gens qui sont stressés, qui font de l'anxiété, une neurésie pour les enfants, des peurs, confiance en soi, d'anxiété de performance. Anxiété tout court. Anxiété tout court à toutes sortes de niveaux qui se manifestent de toutes sortes de façons, d'une façon différente d'une personne à l'autre. Est-ce que des personnes qui font des cauchemars? Oui. Gestion de la colère, gestion des émotions, des blessures du passé. Quelqu'un qui est... que c'est pas clair au niveau de son cerveau, qui a besoin de faire du ménage pour voir plus clair. Quelqu'un qui a un traumatisme? Les traumatismes, ça dépend. C'est sûr qu'en hypnose, on n'ira pas dans le traumatisme. Ça prend un psychologue pour aller là. Je n'irai pas là en hypnose, réveiller un traumatisme. Mais nous, en hypnose, on... L'hypnose sert à aider des gens. On n'ira pas nécessairement dans la blessure, mais plutôt la conséquence. Qu'est-ce que la personne... en quoi elle a besoin d'aide pour aller mieux? C'est à ça que sert l'hypnothérapie. Qu'est-ce que tu veux comme changement dans ta vie suite à ce que tu as vécu? Comment t'aimerais que ça se passe pour toi par rapport à ce que tu as vécu? En collaboration, la personne va aller à l'intérieur d'elle profondément au niveau du subconscient et inconscient pour aller faire émerger ce qui l'aiderait à aller mieux. C'est ça au niveau de l'hypnothérapie. Quelqu'un qui est stressé, on va aller travailler au niveau du calme parce que c'est ce que la personne va vouloir avoir comme quelqu'un qui est emprunt de beaucoup de colère. Je vais l'accompagner pour libérer cette colère-là, la transformer plus vers la douceur. Et est-ce que, justement, la personne, elle devrait être plus calme par la suite, c'est ça? C'est ce que tu vas comme apporter. Qu'elle soit plus calme, en fait, devant une situation X, qu'elle, d'habitude, elle s'en porte, que là, elle soit plus calme. On va aller chercher des outils, des outils pour gérer ça. Puis, dépendamment de qu'est-ce qui génère le stress. Puis, parfois, des gens peuvent être stressés au niveau du travail, au niveau de la famille. Ils peuvent l'être au niveau de la famille, mais ils ne seront pas au niveau du travail. Donc, ça dépend de la sphère de sa vie que la personne veut travailler. C'est toujours en collaboration. La personne donne le consentement à son cerveau, qu'elle soit consentante à un changement dans sa vie. Est-ce que c'est déjà arrivé que la personne, elle vienne te voir, elle dit, « Bien, moi, je veux vraiment gérer ma gestion d'émotion, ma colère. » Et que, finalement, c'est bloqué, peut-être, ou on n'est peut-être pas... Absolument, ça se débloque. Oui. Oui, il y a des choses qui vont se débloquer. Quand ils viennent, ils sont prêts. Oui. La personne est prête, là. Oui. Et c'est déjà comme... Ben, elle est prête à aller mieux, c'est la première question. Est-ce que tu es prête au changement dans ta vie, donc la personne, elle est prête à aller mieux. Sinon, elle ne viendra pas, là. Non, c'est ça. Il faut que la... Tu sais, c'est comme tout cheminement. Lorsqu'on fait un cheminement, c'est qu'on est prêt à un changement. Si on ne veut rien changer... Oui, ça ne prend rien. Ben, c'est sûr que... Oui. Et est-ce que ça peut aider à tout le monde, l'hypnose? Oui. Oui. Oui, ça aide à tout le monde. Ben, en tout cas, les gens que j'ai vus, oui, ça aide. Puis, il y a toujours quelque chose de positif à retirer d'une séance d'hypnose. Toujours, 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 puis ça va aller, parfois, dans un sens... Un petit outil laissé peut devenir exponentiel par rapport à tout ce que ça va amener de positif. En avez-vous appris comme moi dans cette vidéo? Puis, est-ce que vous aurez des suggestions de vidéos? Avez-vous aimé le style de vidéos? Eh bien, vous pouvez me le dire en commentaire. Puis, ça vous tente de participer aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit à très bientôt dans une autre vidéo de Gigi Bulle. À très bientôt et faites attention à vous d'ici là. Bye, bye! Bye!